je vous ai à longtemps de cela parler du livre le mal algérien de 418 pages écrit par deux experts français qui décryptent les dysfonctionnements de notre système politique en algérie les raisons du sous-développement et du malheur de notre pays qui a tout peut être l'un des pays les plus riches et les plus développés du monde mais qui reste parmi les plus pauvres et plus sous-développés et toujours patine patine toujours dans les crises économiques et politiques le livre a été écrit par deux experts qui s'appellent jean-lui levé et paul tolila contre le camp et j'en ai fait plusieurs émissions sur ce livre mais ce livre n'a rien d'extraordinaire il n'apporte pas de révélation tout ce qu'il contient ce sont des informations que nous avons déjà publié ou diffusé ou donc nous avons déjà commandé ce qui est intéressant et je m'a encore une fois dans ce livre c'est que deux experts français ont plongé en algérie de 2013 à 2019 dans le cadre d'un partenariat signé entre les deux pays les deux gouvernements ça s'appelle le partenariat pour la coopération industrielle et technologique franco-algérienne et de 2013 à 2019 jusqu'à janvier 2019 de mai 2013 à janvier 2019 un de les deux experts français un est économiste jean-lui levé le deuxième est un spécialiste des affaires culturelles et des médias de la communication ont travaillé avec les responsables algériens de tous les bords ils ont connu les ouéli les maires la société civile les associations les hommes d'affaires les ministres les conseils au pays de la présidence les officiers de renseignement ils ont parlé à tout le monde en algérie où ils ont raconté leur expérience comment ils ont plongé au sein du régime algérien ils ont analysé tous les événements qui sont déroulés en algérie de 2013 à 2019 du quatrième mandat de bouteflika de sa maladie à la corruption zooligan jusqu'au hirak jusqu'à la crise politique de 2010 il te raconte il explique qui nous explique en tout cas il nous raconte leur vécu leur ressenti et comment ils ont vécu de l'intérieur les crises politiques économiques en algérie et pourquoi ils expliquent pourquoi l'algérie n'arrive pas à changer n'arrive pas à évoluer n'arrive pas à se développer et le regard avec le recul avec l'objectivité qu'ils ont et le fait qu'ils soient des étrangers ils ne sont pas affectivement appliqués en algérie ne sont pas liés à l'algérie spirituellement là effectivement ils ont eu l'objectivité la froideur dans leur analyse qui démontre vraiment et qui nous renseigne en tout cas qui nous donne des leçons importantes et précieuses sur les véritables raisons de nos sous-développements alors l'un de ces deux auteurs paul tolila qui était l'ancien inspecteur général du ministère de la culture de la communication en france s'est exprimé dans deux médias régionaux nés en france tbo et tb sud qui sont des télévisions locales basées à lorient en bretagne sont des télévisions locales comme on est en france avec les télévisions nationales avec les télévisions locales qui partent l'actualité régionale et locale ce sont deux médias pour autant basé en bretagne notamment à l'orient paul tolila on lui a posé des questions lors d'une émission qui a été réalisée à l'occasion du 5 juillet 2020 l'algérie qui célèbre son son anniversaire pour l'indépendance nationale et ben paul tolila a été invité donc l'un des auteurs du livre à l'algérien il a répondu clairement il a fait des constats d'une simplicité implacable et qui explique pourquoi en algérie ça change pas par exemple qu'est ce qu'il dit il y a quelque chose qui est assez étonnant en algérie c'est qu'on ressort de là avec cette idée que le paysage politique est un paysage potamkin c'est à dire que tout est affaire de communication les mobilités la règle d'or surtout ne rien changer dire en permanence qu'on veut changer qu'on veut aller de l'avant mais surtout ne rien faire c'est bien résumé paul tolila elle a compris qu'au bout de cinq ans là en algérie depuis soixante-doubles qu'on va changer des nouveaux programmes des nouvelles réformes au final rien ne change parce que le changement d'algérie il n'y a pas de volonté c'est juste un mensonge en algérie le changement est une annonce tous les dirigeants qui se succèdent au poste ou à la tête du pays ou là qui se succèdent dans leurs fonctions au sommet de l'état font semblant qu'ils veulent changer les choses ou là qui ils veulent ils ont la volonté de changer les choses or ils n'ont aucune volonté parce qu'ils n'ont pas de vision parce qu'ils n'ont pas de projet on n'arrive pas à comprendre que le changement est un projet qui passe par des étapes par des idées par des chiffres par des réalités par des accomplissements en algérie non c'est des annonces l'orgueil j'ai dit là j'ai dit là j'ai dit là j'ai dit à ça là tout ça c'est des slogans qui ne veulent rien dire parce qu'il n'y a pas de programme il n'y a pas d'action concrète et quand on a et la volonté de changer les choses ne suffit pas parce que la volonté peut être un mensonge peut être une annonce et c'est ce qu'il dit pour tolila les dirigeants algériens en algérien l'immobilité la règle générale on passe son temps en permanence à dire qu'on veut changer qu'on veut aller de l'avant sauf que surtout rien ne change parce que les dirigeants ne font absolument rien le deuxième problème de l'algérie premier problème c'est qu'il n'y a pas de projet pour le changement il n'y a pas même pas de volonté réelle de changer les choses c'est pour ça que le pays ne se développe pas deuxième problème de l'algérie c'est que les problèmes de guerres de clans au sein du régime algérien travers les purges la purge en algérie est une sorte de méthode de gouvernement c'est à dire que personne ne veut toucher au pouvoir prétorien pour prétorien c'est le pouvoir central c'est le pouvoir il est inséré à nous par les véritables décideurs par contre il faut se débarrasser d'un certain nombre de personnages le régime algérien pour faire croire qu'il est en train de changer de l'intérieur il fait des purges il se débarrassent toujours d'un certain nombre de personnages il dégraisse en fait il fait du dégraissement c'est à dire c'est comme quelqu'un navire on est sur un bateau le bateau n'a pas la capacité de prendre tout le monde pour que le bateau ne coule pas et bien les membres de l'équipage ou le capitaine commencent à jeter par dessus bord toutes les personnes qui sont gênantes les personnages qui sont gênantes dont qui ne sert à rien ou là qu'ils sont inutiles c'est pour ça que le régime algérien est un bateau qui ne coule pas parce qu'à chaque fois il jette les gens dans la mer il se débarrasse de plusieurs personnages de plusieurs personnes en haute mer et c'est une métaphore qui explique réellement le problème des purges le deuxième problème troisième problème le changement il n'y a pas de projet n'y a pas de volonté réelle la guerre de clan il est purge menée en interne qui déstabilise l'état et qui font en sorte que le pouvoir perdure que l'on sacrifie des personnages ça crée des instabilités des problèmes en interne du coup le pays n'arrive pas à se développer le troisième problème aussi c'est la justice il n'y a pas de justice en Algérie au fond la justice en Algérie n'existe pas ce qui existe c'est cette idée qu'un groupe doit se débarrasser d'un autre groupe pour prendre sa place voilà il n'y a pas de justice en Algérie il y a une vengeance les groupes puissants les dirigeants puissants utilisent les débunaux pour se débarrasser de leurs adversaires lorsque leurs adversaires arriveront au pouvoir vont utiliser le même moyen le même canal la justice pour se débarrasser de leurs anciens ennemis et de prendre leur place la justice n'est qu'un instrument entre les mains des dirigeants algériens qui se disputent qu'ils se font la guerre pour rester au pouvoir pour conquérir le pouvoir et c'est ça c'est ça les trois gros problèmes pas de justice pas de volonté né pour gérer de changement et les problèmes internes les purges internes et les guerres de clan c'est ce qui empêche l'Algérie de se développer c'est pas la peine de faire des livres des grandes littératures ou de l'aide à paul tolila et jean huile et les deux auteurs d'humains algériens c'est pour ça je veux dire c'est un livre intéressant à lire ont tout compris à l'algérie ils ont passé plusieurs années de 2013 à 2019 ils ont tout dégrypté toute analyse ils ont tout vécu ils ont compris les trois problèmes de l'algérie dans beaucoup de pays au maghreb l'algérie la paix a été achetée avec les islamistes on leur a offert de nombreux postes dans l'administration pays et tous ces gens ne conçoivent pas que leurs postes impliquent qu'ils travaillent donc il y a le problème des islamistes en algérie c'est vrai que nous avons dans les pays du maghreb le courant islamique le courant islamiste en tunisie elle a saboté la transition démocratique le courant islamiste en tunisie elle a saboté la transition démocratique au lendemain de 2011 lorsqu'elle a commencé à prendre le pouvoir petit à petit au plus haut sommet de l'état tunisien la tunisie s'est effondré économiquement politiquement parce qu'ils avaient ni l'expérience ni la compétence de gérer le pays et ça a mené le pays vers la dictature du Qaïs Saïd depuis 2020 2021 le pays est devenu une dictature atroce j'ai finalement le problème de ce que l'islamisme a causé comme dégâts en algérie comme l'islamisme au maroc il a essayé de s'implanter il n'a pas réussi mais il a fait des dégâts aussi et Paul Tolila aussi dans cette même émission sur les deux télévisions locales en Bretagne on a passé les poches sur tous les crimes ce qui a produit une accumulation de ressentiments à l'intérieur de la population algérienne d'une affaire qui n'est pas réglé on a posé le couvercle sur dix années de terrorisme dur en laissant le feu allumé sous la marmite il y a dans la population algérienne un mal-être pas seulement relatif à cette affaire mais aussi à relatif à cette affaire c'est très bien dit pour les golecs billets la décennie noire c'est vrai que et ça c'est le quatrième problème de la chine qui bloque le développement c'est qu'on n'a pas soldé l'héritage difficile de la décennie noire on n'a pas fait notre deuil il n'y a pas eu de procès il n'y a pas eu de justice il n'y a pas eu de vérité qui a été raconté on a pardonné facilement beaucoup de criminels on a tué des gens sans qu'on ne sache pas qu'on les a tués il y a eu des massacres il y a eu des choses cruelles qui ont été commises dans le pays d'ailleurs la décennie noire c'est elle qui a bloqué le développement du pays réellement il n'y a jamais eu de rapport réel une enquête sérieuse sociologique psychologique économique pour voir les dégâts de la décennie noire on parle de plus de 20 milliards de dollars de dégâts à la fin de la décennie noire le régime l'état algérien s'est endetté à plutôt à presque à hauteur de 30 milliards de dollars pour des entreprises cassées des villes à saccagés des familles détruites beaucoup de morts le bilan des morts n'a jamais été rendu visuellement on parle de 200 mille morts alors que certains sources proches du régime par de 90 mille morts il n'y a pas eu l'histoire n'a pas été racontée les la haine les divisions qui ont eu lieu pendant la décennie noire ont été surmontés par la réconciliation nationale on sait pas là en 2004 2005 la charte pour la réconciliation nationale pour la concorde civile mais c'est plus de l'amnésie les gens voulu oublier pour tourner la page mais on n'a pas tiré les leçons on n'a pas débattu sereinement et l'héritage de la décennie noire ce côté islamiste côté régime militaire les dérives sécuritaires n'ont pas été résolus jusqu'à aujourd'hui c'est ce qui d'ailleurs pose problème il faudra attendre que les générations futurs qui n'ont pas connu la décennie noire grandissent et évoluent pour que on puisse tourner la page mais qu'on puisse au moins aborder cette période du point de vue scientifique et historique afin qu'on tire les leçons on sait pas réellement ce qui s'est passé donc pour tourner là dans son intervention qui était brève et qui était bien dit franchement ça les expériences mais les intellectuels il n'a pas ils font pas de grands discours ils font des constats réels avec des réalités palpables ils mettent le doigt là où ça fait mal il remue le couteau dans la plaie parce que les autres la majorité donc parce que nous les algériens et les algériens dans c'est quoi l'euro de l'intellectuel lorsqu'une population de société elle est endormie elle est droguée à l'est qu'est-ce que j'en colo elle est elle est élevée par les mensonges la propagande par les mythes l'intellectuel doit réveiller sa société en exposant des vilités en exposant des faits en amener les gens à réfléchir sur eux-mêmes et sur le fonctionnement de leur propre vécu de leur propre société de leur propre quotidien et ça l'euro de l'intellectuel l'algérien d'un quatre problèmes on n'a pas de volonté réelle et de projet pour le changement les plus j'ai les crises internes et la guerre de clans sainte de l'égema j'en qui déstabilise l'état et la faiblesse régulièrement et empêche l'existence d'institution puisque le pouvoir d'exister t'exerce en algérien par un groupe de personnes et pas par des institutions troisième problème n'y a pas de justice n'y a pas de justice la justice en algérien est un instrument pour la vengeance et pour la guerre des clans et lorsque les dirigeants veulent se débarrasser de certaines personnes les études de la justice dans leur conquête du pouvoir on a dans leur temps là dans leur dit dans leur processus d'instauration de leur propre pouvoir ou dans leur emprise pour exercer leur emprise sur le pouvoir à l'égema j'ai dit alors la justice n'est pas jamais c'est un instrument quatrième pour vos quatre problèmes l'héritage de la décennie noire on n'a pas dépassé cet héritage on n'a pas tiré les leçons que ce soit sur le plan politique sur le plan psychologique sur le point économique on nous a imposé une amnésie mais la belle neige comment éviter cela mais la belle neige qu'il ya une souffrance au sein de la population algérienne on a posé le couvercle sur dix années de terrorisme dur en laissant le feu allumé sur la marmite un feu qui allume sur la marmite et un jour ce feu va bousculer la marmite ça va tout exploser et ça va remuer comme la merde qui va te remuer et ça peut causer beaucoup de problèmes pour le pays plus tard c'était bien résumé bien dit c'est pour ça c'est intéressant des formes de faire parler des experts étrangers les intellectuels étrangers parce qu'ils ont le recul encore une fois ils ont le savoir faire ils ont cette objectivité qui peuvent ils peuvent adopter une certaine objectivité parce qu'ils sont pas affectueusement affectivement sentimentalement impliqués dans le temps le problème de notre pays c'est pour ça qu'ils peuvent faire des diagnostics beaucoup plus objectifs et beaucoup plus sérieux il faut lire ce genre de diagnostic pour prendre connaissance de ce genre de diagnostic pour qu'on puisse identifier les problèmes de notre pays les résoudre rapidement pour aller de l'avant parce qu'il ya une cause contre la montre l'avenir s'annonce très difficile les problèmes de l'avenir et du futur proche sur le point géopolitique économique et démographique seront tellement compliqué que vraiment il faudra commencer dès maintenant pour relever les défis